Nous sommes le vendredi 16 octobre 2020, peu avant 17 heures. Depuis une rue de Conflans-Saint-Honorin, dans les Yvelines, le compte Twitter Tchétchène 270 publie la photo d'une tête décapitée. Il s'agit de celle de Samuel Paty, assassiné quelques instants plus tôt. Le tueur et propriétaire du compte s'appelle Abdullah Andzorov. Ce jeune de 18 ans a fait le déplacement depuis Évreux, où il habite. Samuel Paty, 47 ans, était lui professeur d'histoire-géographie au collège du Bois d'Aulne de Conflans. Jusqu'à ce 16 octobre, il ignorait jusqu'à l'existence de son futur bourreau. Abdullah Andzorov, lui, connaissait le nom de sa victime depuis moins de 10 jours. Grâce à des centaines de documents collectés en ligne, aux archives de sites supprimés depuis, et à des sources judiciaires, le monde a pu reconstituer la collision de deux trajectoires. Celle d'une rumeur de collège devenue virale et celle d'un jeune musulman radicalisé qui veut passer à l'acte. La première trajectoire s'amorce dans la soirée du 7 octobre 2020, sur la page Facebook de Brahim C. Cet habitant de Conflans-Saint-Honorin y relaie habituellement des appels à la solidarité, notamment envers des personnes handicapées de la communauté musulmane pour qui il organise des pèlerinages à la Mecque. Mais ce jour-là, entre 22h28 et 23h22, Brahim C. publie trois messages à propos du professeur d'histoire de sa fille, élève de quatrième. L'enseignant aurait demandé aux élèves musulmans de lever la main et de sortir, avant qu'ils ne diffusent un contenu susceptible de les choquer, une image du prophète Mahomet nu. Brahim C. précise que sa fille aurait été exclue deux jours pour avoir refusé de sortir de la classe. Le parent d'élève indique son numéro et encourage ceux qui le souhaitent à protester et relayer son message. Sauf que ce message est en grande partie faux. Selon les enquêteurs, Samuel Paty a dispensé un cours d'éducation civique portant sur la liberté d'expression à deux classes différentes, les 5 et 6 octobre. Il y a montré deux caricatures de Mahomet, issues du journal de Charlie Hebdo, dont une le représente nue. Le professeur aurait préalablement proposé aux élèves qui ne souhaitaient pas voir ses dessins, de détourner le regard. Et contrairement à ce qu'affirmait Brahim C., sa fille était absente pour le cours dispensé à sa classe. Elle en a donc seulement entendu parler par d'autres élèves. Elle a bien été renvoyée deux jours, mais pour des problèmes de comportement sans rapport avec cet épisode, selon la direction du collège. Son exclusion est en tout cas prononcée le 7 octobre. C'est ce soir-là que Brahim C. publie ses premiers messages, qui prennent rapidement de l'ampleur. Dans les heures qui suivent sa mise en ligne, la première publication est relayée par plusieurs comptes, dont une page belge à tendance complotiste, suivie par plus de 35 000 personnes. Le lendemain, Brahim C. publie cette vidéo de deux minutes, dans laquelle il renouvelle ses accusations. Le matin suivant, le 9 octobre, cette vidéo est relayée par la page Facebook de la Grande Mosquée de Pantin, qui compte près de 100 000 abonnés. Dans la soirée, Brahim C. est invité à raconter son histoire aux auditeurs de la radio France Maghreb 2. Donc votre fille est scolarisée en classe de 4e jusque-là, tout va bien. Et c'est avec son prof d'histoire qu'il y a eu visiblement un souci. Racontez-nous ce qui s'est passé, Brahim. Il a une clé SV, il a mis la photo, c'est une photo d'un homme tout nu. J'osais espérer que ce n'était pas vrai, mais malheureusement c'est vrai. Il leur montre un homme tout nu, il leur dit « voilà, je vous présente le prophète des musulmans ». Il s'agit de dénoncer le comportement provocateur, gratuit, d'un professeur. Vous êtes en quelque sorte un lanceur d'alerte, Chambrahim. Les jours suivants, la rumeur continue d'être amplifiée par différents relais, comme un article d'Alnass, un site d'actualité francophone du musulman qui cumule plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur Facebook. Au collège du Bois-d'Aune, une enquête interne est ouverte et le professeur Paty est entendu par la police le 12 octobre suite à une plainte déposée par Brahim C. Mais le véritable drame couvre ailleurs, parmi les internautes déjà exposés à la rumeur. L'un d'entre eux s'appelle Abdullah Andzorov et il va trouver dans cette affaire l'aboutissement d'une trajectoire engagée des mois plus tôt. Plus que Facebook, le jeune homme utilise Twitter. Malgré la suppression de son compte, le monde a pu retrouver près de 3000 messages publiés entre le 16 juin et le 16 octobre 2020 sous deux pseudonymes, Abdelha 270, puis Tchétchène 270. Il documente sa vision ultra-rigoriste de l'islam et sa haine des mécréants et des supposés mauvais musulmans. Lorsqu'il arrive sur Twitter en juin, une grande partie des messages publics d'Abdelha 270 consistent en de simples discussions et chamailleries entre amis. Mais dès le début, certains messages laissent peu de doute sur sa vision ultra-rigoriste de l'islam. Cette posture radicale va prendre de plus en plus de place au fil des mois. Pour Abdullah Andzorov, tout ou presque est haram, c'est-à-dire interdit par l'islam. La danse, la musique, les séries Netflix et même le fromage caprice des dieux. Il ne cache pas sa gêne profonde à l'égard des femmes qu'il méprise et dont il faut à tout prix dissimuler le corps. Il dit aussi détester les régimes saoudiens et tchétchènes qui l'accusent d'avoir trahi l'islam et abandonner l'application de la charia. Il reste toutefois relativement discret sur les sujets en lien avec les attentats et le terrorisme. Puis arrive le 25 septembre. Ce jour-là, un membre de la communauté tchétchène qu'il connaît est abattu dans son quartier, tandis qu'une attaque terroriste a lieu dans la rue des anciens locaux de Charlie Hebdo, dans la capitale. Il est difficile de distinguer comment ces événements ont affecté Abdullah Anzorov. Il tweet à propos du décès dans son quartier, mais ne mentionne jamais l'attaque à Paris. Mais à compter de cette journée, ses messages grimpent encore en virulence. Il remplace aussi sa description Twitter par une sourate du Coran prononcée pendant les enterrements. La semaine qui suit, il cherche à trois reprises à récupérer les adresses d'internautes qui, selon lui, ont insulté l'islam ou des musulmans. C'est cette même semaine, le 7 octobre, que la rumeur du collège du Bois-d'Aune apparaît sur Facebook. Environ 48 heures plus tard, elle fait son arrivée sur Twitter. Nous sommes le 9 octobre et les deux trajectoires viennent d'entrer en collision. A aucun moment, Abdullah Andzorov ne s'exprime publiquement sur cette rumeur. Mais selon les enquêteurs, ce 9 octobre, le futur tueur entre en contact avec Brahim C. grâce au numéro de téléphone indiqué dans ses publications. Ils vont échanger à plusieurs reprises jusqu'au 13 octobre. Le 16, le terroriste est déposé par un ami devant le collège du Bois-d'Aune à 14 heures. Peu avant 17 heures, l'enseignant sort de l'établissement. Abdullah Andzorov se lance à sa poursuite, le décapite, et publie la photo de son acte sur Twitter. A 3000 kilomètres de là, à Idlib, l'un des derniers bastions de l'État islamique en Syrie, un mystérieux interlocuteur reçoit ce message audio, le dernier message connu d'Abdoula Andzorov. Quelques minutes après l'enregistrement de ce message, la brigade anticriminalité de Ponflans arrive sur place et abat le terroriste. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada